Hello, c'est Anestelle du blog Plaisir d'apprendre. Il y a plein de travaux à côté. Ils sont en train de refaire la façade de la bâtisse juste à côté de là où est posée la caravane. Et depuis tout à l'heure, il y a un bruit monumental. Et là, en fait, je guettais la pause. J'avais tout installé, j'avais posé la caméra. Et j'ai dit, dès qu'il s'arrête, je tourne ma vidéo parce qu'il est déjà 13h30, je crois. Donc j'espérais qu'il s'arrêterait plutôt vers 12h30, mais bon, c'est pas grave. Vous connaissez un peu toute ma vie. Et du coup, si cette vidéo est très importante et pourquoi je voulais la filmer aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'elle répond à une problématique qu'on m'a soumise plusieurs fois d'affilée. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ça. Il s'agit d'avoir du temps pour soi quand on est parent, quand on est à la maison, quand on fait l'instruction à la maison, etc. Donc c'est vraiment un sujet que j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Alors peut-être que vous êtes parent au foyer, que vous avez un, plusieurs enfants, peu importe, peut-être même des enfants en bas âge. Peut-être que vous travaillez de la maison, mais que vous avez aussi vos enfants à gérer et que du coup, vous ne savez pas trop comment combiner les deux. Peut-être que vous faites l'instruction à la maison. Peut-être que parfois, vous vous sentez dépassé parce que vous avez l'impression que les enfants prennent tout de votre temps, de vos pensées, etc. Et que finalement, vous avez le temps pour rien faire d'autre. Il y a même une maman qui m'a écrit pour me dire est-ce que mon bien-être doit forcément passer au détriment de celui de mes enfants ? La question peut aussi se faire vice-versa. Est-ce que le bien-être des enfants passe forcément par un renoncement à son propre bien-être ? Et la réponse est non. Je crois vraiment qu'on peut avoir du temps pour soi, même quand on est parent au foyer, qu'on est H24 avec nos enfants, qu'on instruit nos enfants à la maison, etc. Je pense que déjà, pour être bien soi-même et pour pouvoir donner le meilleur de soi à ses enfants, il faut pouvoir avoir des temps pour soi. Mais en plus de ça, il faut aussi du temps pour se réaliser, pour faire autre chose que juste porter cette casquette de maman, papa à la maison ou de maman, papa qui fait l'instruction à ses enfants. Donc, en fait, de cette problématique, je me suis dit bon, moi, comment j'ai fait ? Comment j'ai fait quand Janae est née ? J'ai commencé à travailler à l'extérieur, elle avait deux mois et demi. Et quand elle a eu un an, j'ai décidé, en accord avec mon mari, on a décidé de ne vivre plus que sur un salaire. Et donc, j'ai arrêté de travailler à l'extérieur. Et voilà, l'idée c'était d'être maman à la maison, à temps plein, évidemment, de lui permettre d'évoluer à son rythme, de ne plus avoir à lui faire subir, d'être gardée par une nounou de 8h à 19h30, parce que c'était ça qui collait au niveau de nos horaires de travail. Enfin, c'était un truc de dingue. Et voilà, on a tout repensé différemment. Mais moi, je me suis retrouvée à la maison en sachant qu'à la base, ce n'était pas du tout quelque chose auquel j'aspirais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pris un travail quand Janae avait deux mois et demi. Et en fait, je me suis dit, bon voilà, j'ai goûté le fait d'être maman à l'extérieur. Le fait de travailler à l'extérieur, j'ai vu que c'était invivable comme rythme. Et ça ne me correspondait pas. Finalement, ça ne me correspondait pas. Donc maintenant, je veux bien être maman à la maison, mais il va falloir trouver un équilibre parce que je vais péter un câble si je suis tout le temps que maman. Donc, on a mis des choses en place. J'ai testé plein de trucs. Et donc, Janae avait déjà un an et je suis bien consciente. Il faut vraiment bien garder ça à l'esprit que quand on est parent d'un enfant en bas âge, grosso modo, les 3-4 premiers mois de la vie, mais même jusqu'au 1-2 ans de l'enfant, on est beaucoup plus disponible pour ces enfants. Voilà, un nourrisson, il a besoin d'énormément d'être porté, il a besoin de beaucoup d'attention, il a besoin de beaucoup de câlins, il a besoin de manger très souvent, etc. Donc, on ne peut pas attendre d'avoir la même disponibilité, le même temps pour soi quand on a un petit de 3-4 mois que quand notre enfant a 3-4 ans ou 10 ans. On est bien conscient de ça. Ensuite, voilà, tout dépend de votre cas de figure parce que là, je m'adresse à vous. Peut-être que vous êtes maman à la maison, papa à la maison, peut-être que vous faites l'instruction à la maison, mais peut-être que vous travaillez à l'extérieur aussi et que du coup, vous avez aussi envie d'avoir du temps pour vous. Et voilà, moi j'ai mis des choses en place, autant quand Janaï était petite, parce que quand elle a eu 2 ans, non, 1 an et demi, quand elle a eu 1 an et demi, je me suis formée avec mon mari, donc une formation à la maison, donc à distance, pour pouvoir lancer une activité indépendante sur Internet, c'était le blog. Donc déjà, je me suis formée. Ensuite, après la formation, il a fallu faire la mise en application et donc, depuis que Janaï a 1 an et demi, je travaille sur le blog avec Stéphane. Donc au début, ce n'était pas le blog Plaisir d'apprendre, c'était un autre blog sur la parentalité où on a fait un petit peu nos armes, on a fait nos erreurs, on a fait nos tests, etc. Et puis, petit à petit, j'ai voulu vraiment cibler plus les apprentissages parce qu'entre-temps, on a décidé de ne pas scolariser Janaï. Et du coup, c'était la suite logique et ça vibrait beaucoup plus en moi. Donc, voilà, je me suis formée, j'ai lancé le blog et au début, c'est énormément de travail, énormément d'efforts pour pas de résultats. Concrètement, au début, il n'y a que l'entourage proche qui lit nos articles, etc. Et voilà, c'est un travail de longue haleine, c'est du travail, je bossais, je ne sais pas, quand Janaï avait peut-être un an et demi, je bossais entre 10 et 15 heures par semaine que j'arrivais à mettre de côté pour le blog. Et puis, petit à petit, elle a grandi, elle a gagné en autonomie, on a mis en place des choses qui font qu'elle sait s'occuper toute seule, qu'elle sait jouer toute seule, qu'elle sait faire des activités, que moi, j'arrive à avoir du temps pour moi, etc. Et donc, ça, ça s'est fait, petit à petit, on a augmenté et voilà, jusqu'à, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je faisais plus de 35 heures par semaine sur le blog en étant à la maison, en m'occupant de Janaï et en faisant son instruction, en assurant ses apprentissages. Donc, bien sûr, on est plus dans le unschooling, mais je veux dire, c'est pour vous dire que c'est faisable, c'est réalisable. Alors, bien sûr, je sais, là encore, je vous dis, Janaï, elle a 5 ans et demi, donc jusqu'à ses 5 ans à peu près, c'était à peu près 35 heures par semaine. Donc, bien sûr, c'est notre cas de figure, je n'ai qu'une fille, elle a 5 ans, elle va avoir 6 ans. Stéphane, depuis, depuis un an et demi, deux ans, depuis deux ans, est aussi à la maison. Il est beaucoup moins disponible pour Janaï parce que, parce qu'on a aussi fait ce choix qu'il travaille plus, il a aussi son entreprise indépendante, etc. Enfin voilà, il travaille aussi énormément sur le blog, mais c'est pour dire, voilà, dans notre cas de figure, on arrive, moi, dégager 35 heures pour travailler, Steph plus. Et du coup, voilà, je pense que tout le monde peut réussir à mettre du temps de côté pour soi. Alors, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec ce temps-là ? Est-ce que c'est pour réaliser une passion ? Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin, je ne sais pas, de la musique, de l'art, de la peinture, ou aller faire de l'escalade, voilà, je dis ça comme ça au pif, mais ça peut être vraiment une passion, ça peut être pour faire une activité sportive, pour aller faire de la natation, de la pole dance, ou du squat tous les vendredis soirs, j'en sais rien, voilà. Ça peut être du temps pour soi, pour lire, pour se former, que ce soit à distance, ou même pour faire des formations en présentiel, de quelques jours, des stages, voilà. ça peut être du temps pour soi, pour lancer une activité, pour travailler, pour, voilà, il y a vraiment beaucoup d'aspects qu'on peut faire quand on a du temps pour soi, et c'est ça qui est important de réaliser, c'est que, on a besoin de ce temps pour soi, même, et surtout, j'ai envie de te dire, quand on est à la maison, quand on fait l'instruction à ses enfants, on a besoin de se changer les esprits, on a besoin de se réaliser dans autre chose, même si à la base, on est passionné par la parentalité, même si à la base, on a fait le choix de ce style de vie, et qu'on sait qu'il y a des contraintes, on sait qu'on est beaucoup plus avec les enfants, mais on peut quand même, et il y a des solutions, pour avoir, se dégager du temps pour soi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que depuis plusieurs semaines, j'ai travaillé sur un produit, sur une sorte de formation, j'aime pas trop le mot formation, parce que ça représente pas vraiment, c'est un programme d'accompagnement, c'est plutôt ça, sur 7 jours, avec un objectif, par jour, pour arriver à la fin de ces 7 jours, à dégager minimum 25 heures pour soi. Ça peut paraître énorme comme chiffre, mais vous allez voir, je vais vous détailler un petit peu chaque journée, et vous allez voir que, en fait, on peut dégager du temps pour soi. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le redis, ces 25 heures, c'est un objectif qui est réalisable pleinement, quand on a des enfants qui ont plus de 3 ans, et quand on est à la maison à 100%, c'est-à-dire que si vous travaillez à mi-temps, à l'extérieur ou quoi, forcément, il y a des astuces que je vais partager avec vous, qui ne vont pas être réalisables, parce que vous n'êtes pas là tout le temps pour les mettre en place. Pareil, si vous avez des petits en bas âge, il faut accepter que c'est une saison, et que ça demande beaucoup plus de notre disponibilité, mais vous ne pourrez pas mettre toutes les astuces non plus en place. Après, ça vous donne une base, ça vous donne des astuces concrètes, c'est toutes des choses que j'ai testées, depuis que j'ai arrêté de travailler à l'extérieur, et puis des choses, parfois j'ai testé certaines facettes, il y en a d'autres, donc je vous partage aussi les autres façons de faire, pour pouvoir mettre en application ça. Et l'idée, c'est vraiment, même si vous n'arrivez à dégager que 4 ou 5 heures, à la fin de la première semaine, c'est déjà génial, parce que pendant ces 4 ou 5 heures, vous allez faire quelque chose qui va vous ressourcer, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous épanouir dans autre chose, qu'être papa, maman, ou que de faire l'instruction à vos enfants, et du coup, ça va vous donner encore plus envie de mettre d'autres choses en place, etc. Donc ce programme, il est sur 7 jours, et, donc chaque jour, il y a un nouveau module, j'ai ma tablette avec mes notes, parce que je ne peux pas me souvenir des détails de tout ce que j'ai fait. Le programme, il se fait donc sous 7 jours, quand vous vous inscrivez, vous recevez, un login, un mot de passe, si ce n'est pas déjà fait, quand vous êtes inscrit sur l'espace membre, du site Plaisir d'apprendre, et en fait, vous recevez, enfin chaque jour, ça vous débloque le module du jour, donc au format podcast, donc audio, pour écouter, au format texte, en PDF, si vous préférez lire, il y a aussi une mindmap, qui résume visuellement tout ce que j'aborde, autant dans le PDF, que dans le podcast, et comme ça, ça vous permet chaque jour, d'avoir des objectifs concrets. Le premier jour, déjà, vous avez une introduction, qui dure à peu près 15 semaines, 15 semaines, 15 minutes, donc dans cette introduction, je vous explique, je vous reprends le mail, qui est à l'origine, vraiment, de ce programme, pour que vous compreniez bien la démarche, je vous explique comment ne pas lutter contre les saisons, et je vous propose de faire le point, sur ce que vous allez faire, de ce temps que vous allez mettre de côté, et je vous explique, pourquoi j'appelle ces heures, que vous allez mettre à votre compteur, alors c'est pas un compte en banque, c'est un compte horaire, vous allez pouvoir mettre des heures, à ce compte horaire, et je les appelle les happy hours, donc des heures joyeuses, pour que vraiment, vous preniez conscience, que c'est quelque chose d'hyper positif, et plus que positif, c'est quelque chose de vital aussi, à mettre en place pour soi. Donc ça c'est l'introduction, ensuite le jour 1, le podcast dure plus d'une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, et je vais vous montrer comment gagner, alors j'ai mis une heure par semaine, mais ça peut être plus, ça dépend vraiment de vos façons de faire, dans les tâches du quotidien, donc ce premier jour, je vais vous montrer les 3 indispensables, pour transformer une corvée, en une tâche positive, et qui prend moins de temps, et surtout je vais vous partager 10 astuces, pour gagner au moins une heure par semaine, ça peut être plus, selon comment vous faites, ça peut être vraiment beaucoup plus, donc là c'est une heure par semaine, on est bien d'accord. Le deuxième jour, je vais vous partager, dans un module qui dure 26 minutes, je vais vous donner des astuces, pour permettre à votre enfant, de gagner en autonomie, et donc là c'est pas quantifiable en horaire, donc j'ai pas mis d'heure, mais c'est des choses qui vont pouvoir se répercuter, sur toutes les autres astuces en fait, il y a Janae qui est dehors, et qui regarde, il y a une passante qui passe avec un chien. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie, dans les apprentissages, si vous faites l'instruction à la maison, s'il n'y a pas d'abord de l'autonomie, dans le quotidien, donc c'est vraiment important, de faire, de jouer sur les deux tableaux, l'autonomie dans le quotidien, l'autonomie dans les apprentissages, donc je partage avec vous, tout ce que moi je fais, avec Janae, et pour vous donner des pistes. Le troisième jour, je vais vous proposer de gagner, de mettre 4 happy hours d'affilé sur votre compteur, en faisant garder vos enfants. Et là, je vais vous prouver, si on peut dire ça comme ça, que dans n'importe quel cas de figure, il est possible de faire garder ses enfants, 4 heures d'affilé. Alors, l'objectif, c'est de savoir, déjà, pourquoi c'est important, d'avoir 4 heures d'affilé, et pas juste une demi-heure par-ci, ou une heure par-là, 4 heures d'affilé. Ensuite, qu'est-ce qui vous en empêche ? On va faire le point sur les blocages, et comment faire ? Et là, je vais vous proposer de faire un tableau de motivation. Donc, j'ai détaillé 7 solutions possibles, et je suis sûre qu'il y a au moins une solution, qui est réalisable dans votre cas de figure. Voilà, ça c'est le jour 3. Le jour 4, je vais vous proposer de mettre 3 happy hours de côté, par semaine, en dormant moins, pardon, sans être fatigué. Et donc là, le podcast dure 27 minutes. Je vais vous raconter un petit peu mon expérience, en tant que fatigue et chronique, parce que je suis, je suis, j'ai ce symptôme, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà, je suis atteinte de fatigue chronique. Donc, je vais vraiment partir de mon expérience, là, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Il faut savoir que moi, je me couchais, en général, entre 20h et 20h30, pour me lever le matin vers 8h. il me fallait au moins 10h de bon sommeil, plus 2h de repos allongé, parfois la journée de la 1 sieste, etc. Donc, je vais vraiment partir de mon expérience, et j'ai vraiment testé les deux, c'est-à-dire, me lever plus tôt, sans être plus fatiguée, et me coucher plus tard, sans être plus fatiguée. Et je vais vous, ben, vous allez comprendre, avec les astuces que je vais vous donner, et tout ça, vous allez, enfin, c'est hallucinant comment, comment aujourd'hui, j'arrive à me coucher plus tard, alors que j'aurais jamais cru que c'était possible. même mes amis très proches qui me connaissent, ils sont hallucinés, des fois, ils le réalisent encore, ils disent, mais à cette heure-là, normalement, t'es déjà endormi depuis 2h, qu'est-ce que tu fais encore de vous, et tout ça. Donc ça, c'est le jour 4. Ensuite, le jour 5, je vais vous proposer de mettre les technologies off, c'est-à-dire de couper. Technologie, j'entends réseaux sociaux, j'entends télé, j'entends jeux vidéo, j'entends mail, voilà, et je vais faire ça sur une semaine, de différentes façons, pour pouvoir mettre de côté 7 happy hours, pour vous, et là, vous allez voir que, on peut vraiment glaner pas mal de temps, là aussi. Le jour 6, je vous propose de mettre 1h, chaque jour du lundi au vendredi, donc 5 happy hours par semaine, pendant le temps de la sieste des enfants, c'est-à-dire, même si les enfants ne dorment pas, je vous donne des astuces, pour qu'ils puissent s'occuper calmement. Voilà, et puis, on va aussi, on va aussi, je vais aussi détailler l'avant et l'après, l'avant et l'après sieste, pour vraiment installer quelque chose de routinier, quelque chose d'agréable, quelque chose qui fasse que ce soit un moment chouette pour les enfants. Et le dernier jour, le 7ème jour, je vous propose de mettre 5 happy hours par semaine, pendant que les enfants sont avec vous, mais qu'ils s'occupent seuls. Donc, là, je vais vous parler des 3 critères indispensables, pour les moments que vous passez avec vos enfants, et les nombreux avantages, qu'il y a à alterner des moments où vous jouez avec eux, vous êtes avec eux, et des moments où vous les laissez jouer seuls, et les 5 étapes pour aider un enfant à s'occuper seul. Voilà, ça c'est le programme d'une semaine, pour mettre de côté 25 happy hours, comme je l'ai dit, c'est un objectif, peut-être que vous l'atteindrez, peut-être que vous le dépasserez, peut-être que vous ne l'atteindrez pas, c'est pas grave, l'idée c'est vraiment de mettre en place toutes ces choses, qui vont vous permettre d'avoir du temps pour vous, et surtout de faire le point sur qu'est-ce que vous allez faire avec ces précieuses heures. Voilà, le contenu que vous allez avoir, il est totalement téléchargeable, que ce soit les plus de 3 heures d'enregistrement audio, que ce soit les PDF, que ce soit les mind maps, tout ça, vous pouvez le télécharger, et l'avoir à vie sur votre ordinateur, revenir dessus quand vous en avez besoin. Moi, j'ai fait ma part, maintenant c'est à vous, si c'est quelque chose qui vous concerne, si c'est quelque chose qui est une problématique chez vous, et que vous avez besoin d'aide, de solution, etc. Voilà, je vous mets le lien, pour vous inscrire à ce programme, dans la description de cette vidéo, et, vous avez le détail, à nouveau le détail du programme, vous pourrez relire tout, pour être sûr que c'est vraiment quelque chose qui vous correspond, et, voilà, tout simplement, moi je vous laisse ici, je vous dis à très vite pour la suite, que ce soit sur le blog, ou, sur la chaîne YouTube. Ciao !